Avant que cette vidéo commence, je voulais tout simplement vous rappeler que vous avez moins 10% ici même au Denestor de Lyon et dans tous les speedways de France, hors promotion, opération en cours et multimédia. Et pour les nombreuses personnes qui me demandent comment en profiter, je vais vous montrer, ça se passe comme ça. J'ai vu sur les vidéos de sushi qu'il y avait moins de 10% maintenant de sa part. Effectivement, il y a moins 10% sur tous les magasins Speedway de France. Non, sur tous les speedways de France ? Oui, oui. Et au Denestor Lyon, donc tout ce qui est hors promo, t'as moins 10% et tu peux en profiter toute l'année sans problème. Tu le sais, je le sais, nous le savons tous, le radar le sait, le tour de coup qui va pas jusqu'en haut pour que vous puissiez entendre ma douce voix le sait à moitié, le casque hyperventilé le sait totalement, la température négative le sait, le motard en face là qui m'a mis avant, il le sait, il sait que... Il fait un froid de canard les gars ! C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous emmène au Denestor de Lyon pour vous montrer comment survivre à cet hiver qui est rude, qui est déjà bien installé. Alors, let's go ! Je t'appelle comment dans la vidéo ? Je t'appelle Stéphane ou pas ? Attends, je vais éclaircir la voix, on est pas mal. Position du cygne. Salut à tous, bienvenue au Denestor Lyon. Ah, attendez, attendez, attendez. Je vous ai même pas présenté. Après 15 ans sur le réseau Speedway, 8 années au Denestor Lyon, surnommé Pimous, il est beau, il est grand, il est fort, voici Guillaume ! Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu sécurité, retenue de chaleur, on va parler moto surtout. Si vous avez besoin justement de prendre des vêtements pour l'hiver, on va essayer d'expliquer un petit peu des choses simples, des choses importantes sur justement l'équipement hiver. J'ai besoin de ma meilleure hôtesse pour ça. Je vous présente Stéphane. Bienvenue. On va essayer de parler couche par couche. On va commencer par tout ce qui est sous-vêtements thermiques ici et après on va passer à l'équipement direct, donc tout ce qui va être veste, pantalon, on regardera un petit peu les gants et on va pouvoir le toucher toute la journée, ça va être un petit peu pratique. Tu vas pouvoir me toucher, eux ils peuvent pas me toucher. Ouais bon, on fera un petit rendez-vous aussi. Première idée reçue, généralement quand les personnes ont froid, on a tous tendance à vouloir mettre un pull, deux pulls, trois pulls et généralement on a toujours très très froid. Il faut toujours avoir des couches à cette technique. Si vous mettez trop de couches, vous allez avoir une grosse bouffée de chaleur et justement pour réguler, le corps automatiquement va faire redescendre la température. Ça redescend, on transpire et après on a toujours froid. La sensation d'être un petit peu humide et toujours cette sensation d'avoir froid tout le temps. Quand vous avez des sous-vêtements thermiques comme ce genre de choses, il y a d'autres couleurs bien évidemment. Je tiens à le dire qu'il m'a passé un truc pour femme et c'est tout à fait voulu. La première couche, ça va être une première couche régulante. Ça va permettre tout simplement d'avoir une circulation du sang beaucoup plus importante, beaucoup plus rapide, ce qui va éviter d'avoir des points froids. Le bout des doigts froids, le bout des pieds ou des choses comme ça. Là, les parties qui sont ici sont des parties à compression pour la circulation du sang et les parties qui vont être ici, ça va être tout simplement pour garder la chaleur des organes et avoir une très bonne retenue de chaleur sur le long. Sur ces premiers sous-vêtements thermiques, ça permet cette bonne régulation. Si vous voulez justement quelque chose qui soit correspondant à un très grand froid, il va falloir compléter ces sous-vêtements thermiques. Si vous avez un blouson moto qui n'a pas une bonne isolation, il est important d'avoir cette isolation sur un sous-vêtement thermique. Il n'y a pas besoin d'avoir les gros pulls à capuche, les gros pulls en laine, quelque chose d'étanchaleur. On va avoir quelque chose qui coupe vraiment l'air froid et ça permet tout simplement de rouler beaucoup plus longtemps avec la régulation en dessous et l'isolation au-dessus. Personnellement, j'ai cette veste et en dessous un simple t-shirt par des temps allant de 5 à 10 degrés et ça suffit largement. Personnellement, je roule avec cette veste. Est-ce que j'ai vendu le truc ou pas ? Donc avec Asdelica, le linge est encore plus propre. Maintenant qu'on a parlé de sous-vêtements thermiques avec pin de chamois, il y a deux solutions. Soit vous êtes un motard qui est vraiment très équipé ou sinon vous êtes un motard qui va au boulot comme la majorité des gens et là on va essayer d'adapter avec ses petites jambes de coq. Jambes de coq, jambes de coq, le truc je galère à le mettre. Pourquoi ? Parce que ça pousse à la salle clairement. On a des grosses cuisses, des gros mollets, un bon fessier. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça ferme pas. J'ai mangé trop de morue. C'est parce que t'as un trop gros zizou, c'est pour ça. C'est vrai que t'as bouffé comme une vache quand même, on est d'accord. C'est les soirées mariétons. Oh la vache. Ah il y a pas de protect devant. Abdo de choc, abdo de choc. Première configuration, quand on est le motard qui va rouler tous les jours, haut, bas, pantalon, veste ou blouson. On va faire un petit point sécurité dès le départ. Au niveau de la taille, bien vérifier que vous ayez les protections épaules et coudes au bon endroit. Vérifier que les manches ne soient pas trop longues pour tout simplement permettre que les gants soient au maximum de confort. Bien couplé aussi derrière avec une dorsale, ce qu'il n'y a pas ici, mais vous pouvez rajouter directement sur certaines marques. Que ça soit textile ou cuir, toujours garder un produit très cintré pour permettre justement le maximum de sécurité et la meilleure isolation possible. Quand on dit qu'il faut avoir quelque chose en textile pour l'hiver, c'est réellement ça. On a un insert étanche qui va mettre ici, qui va vous permettre de couper l'eau et couper l'air sur l'extérieur. Là, on est sur un insert étanche qui est en Gore-Tex, donc le maximum de respirabilité, la meilleure durée de vie sur le marché, la meilleure étanchéité. Plus vous allez monter en gamme et plus vous allez avoir une bonne respirabilité. Après, on va coupler ça avec une doublure. Là, sur ce cas-là, on est vraiment sur un produit assez haut de gamme. C'est une doublure qui va être en plume. Il fait une température de 22 degrés dans le magasin. Ouais, on reçoit. Je pense que Stéphane est en train de crever. Le nombre des messages que je reçois. Mais tu t'appelles vraiment Stéphane ? On va coupler en fait tout simplement ce genre de choses sur un pantalon. On ne voit pas énormément parce qu'il est un peu tout petit. Mais vous aurez exactement la même chose au niveau étanchéité, au niveau respirabilité et au niveau sécurité. Il y a des protections au niveau des genoux qui sont ici. Des questions ? Eh oui, Guillaume, j'ai une question. Comment on fait pour avoir le plus chaud possible ? Bah regarde la vidéo, je viens de l'expliquer. Au niveau paire de gants, toujours prendre une paire de gants bien évidemment étanche avec une bonne qualité de doublure. Je conseille toujours le Gore-Tex, évidemment. Toujours au niveau de la taille, avoir un demi-centimètre au bout des doigts sur des gants hiver. Ça permettra tout simplement d'éviter d'avoir le bout des doigts qui gèle au niveau de la couture. Si vous avez un garage en extérieur ou des choses comme ça où la température est très basse ou si vous mettez vos gants dans votre top case, généralement vos gants vont être complètement gelés. Donc le deuxième petit conseil très simple, ne pas avoir de top case. Ramenez les gants à la maison. Ramenez les gants à la maison. Ne pas avoir de top case. Top case. Il y a une poule là, non ? Oui. Voilà, je peux parler, tu ne sens pas mon haleine. C'est pas mal. Tu sais, tu te sentais un petit peu quand même ? Pourquoi tu vas vomir, Guillaume ? J'ai plus de la gueule. Si vous voulez compléter le look, avoir un petit peu moins froid, vous pouvez utiliser cette petite cagoule qui fait un windstopper, donc bonne respirabilité, étanchéité à l'air et au froid. En plus, petit bonus, Ninja ! Très efficace, vous passez inaperçu. Est-ce que je reprends le pavilla déguisé en feuilles de chou pour se faire bouffer le cul par les lapins ? Ça va frère ? Viens faire la vidéo frère ! Viens faire la prise, viens ! Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Allez, on est parti. Là, c'est chaud. Il y a toujours pas de protection là. Maintenant, je suis quand même assez galbé, tu vois. J'ai vu la main arriver. Voilà. On est très, très bien. Au lieu d'avoir un équipement complet qui soit vraiment typé touring, on peut avoir justement des vêtements qui passent partout. Beaucoup plus facile pour aller au boulot. J'ai imaginé, passe partout quand même. Blouson beaucoup plus citadin, beaucoup plus discret à porter. Je pense que tu aimes bien celui-là ? Ouais, je vais kiffer celui-là. On a toujours l'étanchéité, une doublure qui va être démontable, donc vous pouvez rouler aussi la mi-saison. Les protections épaules et goudes. Là, on va être sur des protections souples, donc toujours aussi sécurisantes, mais beaucoup plus confortables au niveau des vêtements. Et beaucoup plus discrètes aussi. On n'a pas l'impression d'être goldorak quand on voit le blouson de l'extérieur. On peut mettre quand même une dorsale dedans. Et en extérieur, toujours le tissu résistant à l'abrasion, donc toujours quelque chose de super sécurisant. Pour le bas, on va avoir le jean, ce qui ne donne pas du tout de chaleur. Donc pourquoi on a le jean ? Pour la sécurité, donc qui est là au niveau des fesses, des hanches, des genoux. Là, ça ne se voit pas, mais on a des protections qui sont vraiment très discrètes en gel. Là, on va avoir la même chose qu'on a vu juste avant sur la petite veste en seconde couche, mais en pantalon, donc vraiment étanche à l'air. Quand l'air froid va passer à travers le jean, ça va couper au niveau des jambes et on va toujours garder une très très bonne retenue de chaleur. Vous arrivez au boulot, vous l'enlevez vite fait et vous gardez le jean tout simplement très discret. Là, c'est beaucoup plus pratique pour aller au boulot. C'est moins motard, mais on a quand même une solution de rechange pour avoir chaud. A savoir que Lara a exactement la même veste en blanc. Et tu ne sais pas ce que tu vas dire. Les produits des NES comme ceux-ci ou que ce soit en fait des produits chez Speedway, la majorité du temps, vous avez toujours quelque chose de garantie. Donc s'il y a le moins de soucis au niveau étanchéité, zip, couture, n'hésitez pas à repasser en magasin. Vous avez des choses qui vont être justement toujours très sécurisantes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs on va y couper, ça ne sert à rien. Ok ? Pour la configuration City, dans le même esprit que le premier gant qu'on a présenté. Donc étanche avec une doublure chaleur, un petit peu plus discret, un petit peu plus souple. Donc là, on sera plus sur des trajets vraiment urbains, extra urbains. Mais vous aurez quelque chose d'un petit peu plus confortable à porter, un peu plus de mouvement. Toujours l'étanchéité, toujours la respirabilité et une très bonne résistance à l'abrasion. Donc vous aurez quelque chose de chaud et qui ira bien. Si vous n'aimez pas avoir quelque chose qui monte jusqu'au nez ou alors qui vous englobe toute la tête. Vous avez seulement le tour de cou qui lui aussi est un wind stopper. Donc vous avez les mêmes propriétés. Donc c'est une bonne alternative. Au fur et à mesure que je suis acoustique, je me dis mais je sers à que dalle. Je suis là une plante verte. Je suis là et je me dis peut-être que je dois être filmé que toi, tu vois. Oh my godness ! Ah c'est sushi ! Tu devrais faire un gros tatouage à la manteuse et la vie. Moule la gomme, pas de ton âme tu vois. Tata yo yo ! Voilà. Donc, regarde moi ce fessier là. Attends mais c'est quoi ça, j'ai jamais vu ça de m'oeil là. Mais ça, c'est la fermeture security. Si tu tente par terre. Comme ça. Ok, ok. Mauvaise respirabilité. Je dois avoir une raie des fesses qui sort là. Oui ! Ça tourne pas là. Si. Ah, nickel. On va enlever l'étiquette, ça fera moins pourrave quand même. Deuxième configuration. Si vous avez... Un exacte manquine. Ahahahahah! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! I've been missing the way you touch me, baby. Kisses on my neck. T'avais pas un truc à me dire ? Y'y avait pas moins 10% avec le code sushi ? Je connais pas c'est qui sushi ? Je sais pas. Nan mais ! J'ai vu qu'il y avait moins de 10% J'ai vu qu'il y avait moins de 10% Avec le code Sushi sur ces vidéos Sur les vidéos de Sushi J'ai vu sur les vidéos de Sushi qu'il y avait moins de 10% avec le code Non sur tous les années Speedway de France Non sur tous les Non sur tous les Non sur tous 250 magasins Il y en a 12 F*** ma wife Wow, how did she do this?